Générique Chut Oh Et bonjour à tous Bienvenue sur cette nouvelle vidéo ça faisait longtemps et je suis très content de vous retrouver avec le comparse habituel monsieur Phileas Oh my god On est de très bonne humeur parce qu'on va vous transmettre des informations de très grande qualité et j'espère que vous aimerez On va parler dans cette vidéo des cités et états Alors on va voir un petit peu comment ça marche les points d'émissaire, les différentes cités et états la suzeraineté sur les différentes cités et états et puis les différents types de cités et états donc on se retrouve sur la game tout de suite, c'est parti Ok nous on voilà dans la game Alors on a avancé un petit peu, on a préparé un petit setup parce qu'on est déjà quand même très organisé voilà pour vous montrer les différentes cités et états Alors avant toute chose, qu'est-ce qu'une cité et état ? Alors en fait une cité etat c'est une cité indépendante qui est comme celle-là, comme celle-là Regardez pas ça, ça ça peut être des cités etat c'est un empire, c'est un ordinateur c'est toutes les cités qui sont là, les cités etat indépendantes, en fait c'est une cité qui va jamais plus se développer qu'elle n'est là elle va pas construire des colons par contre elle va construire des bâtisseurs pour aménager ses classes comme on le voit, sortir des unités et on va avoir 6 types de cités etat différentes voilà, le principe c'est que quand on fait une partie vous allez avoir les empires des joueurs et des ordinateurs et des cités etat qui sont indépendantes, qui sont comme ça où le but du jeu c'est de se les approprier en terme d'alliés et on va vous expliquer comment ça marche, on va dire on peut aussi les raser militairement je précise aussi elles sont neutres mais vous pouvez décider de leur faire la guerre et de soit les raser soit les intégrer à votre empire et les capturer complètement, ça fonctionne sur le même principe que des villes traditionnelles sauf qu'il n'y aura toujours qu'une seule ville pour une cité etat voilà alors on va parler un petit peu des différents cités etat et des émissaires on a 6 types de cités etat différentes, toutes les cités etat qui sont qui sont roses, violets, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si c'est plutôt du rose ou du violet fuchsia ou du fuchsia, n'hésitez pas à vous exprimer quoi qu'il en soit fuchsia, let's go fuchsia, type fuchsia alors les cités etat fuchsia vont être liés à la culture, génération de points de culture, ainsi de suite, on va en parler plus précisément mais l'idée c'est ça, fuchsia c'est la culture les cités comme ça orange c'est tout ce qui touche à l'industriel à la production voilà, des cités qui poussent la production les jaunes comme ça sont des cités etat financières pour la tunase, pour le flouze, pour les pépettes tout ce qu'on aime dans le jeu voilà, on va avoir les cités etat bleus qui vont être juste comme celle-là c'est les cités etat pour la science, c'est très simple vous avez les indicateurs qui sont en haut ça reprend les codes en fait ça reprend les mêmes codes couleurs la science c'est bleu c'est quand même bien foutu la vie mine de rien et la dernière c'est les blanches c'est les blanches, je vous le donne en bille la fois c'est blanc c'est incroyable putain, qu'est-ce que c'est bien foutu ah c'est incroyable, on a pas parlé la rouge qui est la militaire c'est même pas indiqué là parce que ça c'est la couleur du sang c'est le rouge, vous savez c'est quand c'est violent, quand c'est agressif voilà les différents types de cités etat pour faire beaucoup plus simple là on les a listés en bougeant le curseur vous avez un petit bouton juste en haut à droite cités etat qui est juste là qui va vous répertorier toutes les cités etat que vous avez rencontrées et uniquement celles que vous avez rencontrées si vous ne les avez pas rencontrées elles n'apparaissent pas je vais cliquer là-dessus et on va voir toutes les cités etat qui vont être listées comme ça avec leurs coloris et leurs différents bonus avec un système d'émissaires à envoyer chez elles je pense que pour cette partie-là on va demander à Philead de nous en parler un petit peu des émissaires avec plaisir alors donc comme tu l'as dit on peut influencer les cités etat et notre degré de relation est symbolisé par ces émissaires plus on a d'émissaires dans une cité etat placé dedans plus on va avoir une influence sur elles et potentiellement en devenir le fuserein et profiter de ces bonus pour nous tous seuls exactement donc alors on va expliquer en partie normale donc pas en partie en équipe on va dire en partie solo quand vous rencontrez la cité etat en premier vous avez un émissaire gratuit envoyé dedans c'est pour ça qu'on voit que tu as plein d'émissaires dans toutes les cités etat tu as été le premier à les rencontrer et donc en signe d'amitié on va dire la cité etat considère que tu que tu as un émissaire chez elle et donc tu profites déjà d'un peu d'influence chez elle c'est ce chiffre justement qui est là c'est le nombre d'émissaires que j'ai dans la cité etat dans celle là j'en ai zéro là j'en ai deux là j'en ai un je préfère le préciser parce que ça peut sembler anodin mais le nombre de cité etat qu'on a est précisé là et que d'autres d'autres personnes auraient chez cette cité etat est indiqué là par exemple on sait que Simon Bolivar qui est juste là a mis 5 émissaires dans cette cité etat voilà juste pour les pour les grandes lignes de où est-ce qu'on voit les chiffres ouais alors du coup on profite de bonus qui vont être de plus en plus forts plus on a d'émissaires dedans et donc on va regarder ça tout de suite alors dès qu'on a je voulais dire quelque chose non non vas-y vas-y ok dès qu'on a un point d'émissaire un seul dans n'importe quelle cité etat on profite déjà d'un bonus dans notre capitale donc pour une cité etat culturelle par exemple Rappenui ou celle-ci elle va directement nous donner plus 1 de culture dans la capitale ok sur le même principe sur si c'est une cité etat bleu dès qu'on va avoir un émissaire intérieur on va avoir un de science dans la capitale par exemple pour les cités etat industrielles 1 de production la production etc etc voilà c'est ce schéma là complètement en fonction de sa catégorie alors ben mine de rien ce bonus est déjà pas négligeable du tout parce que en tout début de partie 1 de culture c'est quand même 20% de notre culture actuelle c'est énorme 20% de culture offerte c'est beaucoup 1 de science ben ça va nous aider à aller plus vite 2 fois ben pareil on est très content d'avoir 1 de fois en early parce qu'on sait qu'on veut vite avoir un panthéon on l'a à 12 de fois donc ce petit point qui a l'air de rien du tout en fait c'est très important en early c'est notamment une des raisons qui fait que le scouting est vachement rentable donc ça vaut le coup de faire des scouts et d'aller y explorer autour de chez nous parce que si vous êtes les premiers à rencontrer les cités etat vous allez profiter de leurs bonus et pas les autres voilà donc ça c'est pour le premier point d'émissaire on voit qu'il y a une deuxième petite ligne avec ce point d'émissaire c'est qu'il donne aussi de la culture de la science de la production pour tous les bâtiments de rang 1 de notre empire donc là c'est pas que pour la capitale c'est pour tout notre empire toutes nos villes donc par exemple pour la culture on voit plus 1 de culture pour chaque amphithéâtre construit donc l'amphithéâtre c'est l'amélioration tier 1 du bâtiment culturel donc de la place de théâtre petite précision toutes les cités culturelles par exemple vont avoir le même bonus après ils ont des passifs différents voilà on peut très bien mettre un point admettons si j'avais pas le point de base un point dans celle-là un point dans celle-là un point dans celle-là j'aurais plus 3 de cultures pour chaque amphithéâtre construit parce que j'ai mis un point à chaque fois dans une cité état culturelle par exemple donc mine de rien 3 cités états culturelles on met juste un point ça fait juste 3 points d'émissaire et on a 10 amphithéâtres par exemple parce qu'on est un fanatique des amphithéâtres ça fait 30 de cultures générées juste par ça pour 3 petits points quoi exactement ça vaut vraiment le coup du coup on a une vraie récompense à ce spread et on va voir que en fait les cités états elles fonctionnent un peu de deux manières t'as le spread et puis t'as la spécification donc en gros t'as beaucoup d'avantages à mettre des points partout mais t'as aussi beaucoup d'avantages à mettre des points que dans une seule voilà juste petite petite pression spread parce que c'est aussi un stream bilingue spread c'est le fait d'en mettre un peu partout de se disperser finalement je le dis parce que on n'a pas tous google traduction à porter voilà ce que ça voulait dire soit on se focus plutôt sur une deux trois cités états enfin vraiment plutôt se focus plutôt une ou deux en général soit on se spread et on met des points un peu partout pour choper des petits bonus si t'es inhérents un peu partout voilà voilà et donc comme tu l'as bien montré si on a beaucoup un type de bâtiment donc typiquement une place de théâtre ou un campus on sait qu'on va faire des campus de toute façon dans toute la partie bah du coup ça vaut le coup de mettre au moins un point dans toutes les cités et les tableaux que vous rencontrez au moins un complet voilà alors ensuite il y a un premier palier qui est atteint quand on atteint les trois émissaires donc c'est un chiffre important à retenir une fois qu'on arrive à trois émissaires et surtout qu'on est le premier arrivé à trois on va devenir le premier suzerain de la cité etat félicitations vous devenez le maître de cette cité etat elle est votre alliée elle est affiliée à vous quoi donc vous ne contrôlez pas la ville en revanche vous souhaitez unique et voilà et donc vous avez une capacité entre guillemets pour tout votre empire et quand vous serez suzerain aussi d'une cité etat si vous êtes en guerre elle va le déclarer la guerre avec vous de votre côté et vous allez voir tout ce qui se passe chez elle je suis en train de chercher justement Johannesburg pour vous montrer qui va être juste là tu peux même cliquer sur le nom de la cité etat voilà dans la liste à droite et je t'emmène dessus c'est absolument exceptionnel en fait finalement hop bah Johannesburg qui est juste là par exemple je vais mettre je vais mettre un point dessus pour devenir suzerain de la cité etat parce que je vais arriver là j'en ai deux pour être suzerain il en faut trois je mets là dessus évidemment il ne se passe rien parce que je n'ai pas encore confirmé je confirme le positionnement je peux me rétacter si je regrette tant que je n'ai pas confirmé il n'y a pas de problème et hop je vais voir toutes les unités de Johannesburg tout ce qui se passe chez elle et si je suis en guerre avec quelqu'un Johannesburg va me déclarer la guerre donc il faut non lui déclarer la guerre oui oui vous aviez compris et l'idée l'idée est celle-là voilà et on peut avoir autant de cité etat suzerain qu'on veut tant qu'on a des points d'émissaire c'est à partir de trois trois émissaires sauf si quelqu'un a plus d'émissaire que soit dans la cité etat et là après c'est la bagarre la personne qui a plus d'émissaire dans la cité etat voilà c'est ça alors quand on passe ce palier donc non seulement on est suzerain et on a leur bonus donc c'est formidable et il y a un deuxième petit truc c'est qu'on va avoir encore à nouveau un bonus de culture de science de production cette fois-ci pour le bâtiment de tiers de voilà donc si vous avez fait des universités par exemple dans vos campus bam toutes les universités plus un de sciences si vous avez fait voilà des ateliers si vous avez fait je n'ai plus le nom du bâtiment culturel mais bon vous avez compris de la place de théâtre bam plus un de culture plus un de production voilà et ça pareil pour les là le premier rang c'était identique à toutes les cités culturelles entre elles par exemple c'est même pas si pour le rang 2 ou le rang 3 c'est exactement la même chose à chaque fois voilà exactement on peut tout de suite parler du rang 3 t'as raison donc pareil quand on arrivera à 6 émissaires donc là il n'y a pas de capacités supplémentaires débloquées juste vous avez atteint un palier de 6 cette fois-ci ça sera à nouveau un bonus de culture de science et de production pour le bâtiment de rang 3 donc le bâtiment de rang 3 c'est assez rare qu'on y arrive mais en tout cas avec celui de la science par exemple on y arrive assez souvent ce sont donc les laboratoires et bien ça donne plus 3 de culture plus 3 de science plus 3 de production voilà plus 3 ça devient énorme et qu'on soit suzerain ou pas on les a quand même je peux très bien mettre que 6 points et quelqu'un en a 12 et donc est suzerain de cette cité état on a quand même le bonus de science plus 3 pour chaque laboratoire bien raison de le préciser donc c'est jamais perdu si parce que en général les gens les autres joueurs vont vite se battre pour certaines cité états s'en battre pour en avoir le contre que ça ne vous refroidisse pas et mettez quand même des points dedans parce que vous allez profiter de leur bonus complètement alors une petite précision au filage justement on est bien d'accord qu'on perd ses bonus lorsqu'on est en guerre contre cette cité état oui alors si tu déclares la guerre mais pas si on te déclare la guerre avec d'accord ah bah tu vois je savais pas donc en fait si un ordinateur ou un joueur étant suzerain d'une cité état te déclare la guerre du coup la cité état de facto te déclare la guerre aussi voilà tu perds pas les bonus dans ce cadre là si tu perds les bonus tu perds non tu ne perds pas les émissaires que tu as mis dedans d'accord voilà ok donc oui tu ne profites plus des bonus temporairement en tout cas oui jusqu'à ce que soit tu fasses la paix soit tu butes le mec ok ou soit tu reprennes le contrôle de la cité état ça arrive aussi hein c'est pour ça qu'en partie compétitive il y a beaucoup de jeu de contrôle de cité état et d'influence hein c'est un vrai vrai point stratégique très très important dans la compétition euh c'est moins vrai quand on joue en solo avec des amis ou en FFA chacun pour ça parce que bon bah tu mets des points un peu dans toutes les cité état et puis voilà elles viennent que pourra mais euh donc en effet ouais tu perds le bonus donc tu perds les plus 2 plus 3 de science que ça peut te donner tu perds le voilà le bonus global sur l'empire en revanche tu gardes tes émissaires dedans et évidemment comme disait philas on peut alterner les phases de paix et de guerre avec une cité état en fonction de la suzeraineté d'un tour à l'autre euh euh il suffit que là par exemple elle est alliée à vous parce que j'ai 3 points si Bolivar par exemple mettait 4 points et était en guerre contre moi elle me déclarerait la guerre si je mettais un point supplémentaire j'arriverais à 5 lui 4 elle redeviendrait allié enfin voilà c'est après ça ça change vraiment en fonction de qui est le suzerain et qui est le plus élevé elle change de maître comme de veste c'est exactement ça ils ont pas de race vestée ils ont ils ont aucune fidélité ils ont pas de race c'était un état tout dé pardon alors aïe aïe et ça vaut le coup de faire la paix à certains joueurs notamment quand vous avez un joueur avec qui vous êtes en guerre depuis un moment et a le contrôle de cité état important bah essayez de gagner son énigme en fait parfois ça peut valoir vraiment un coup notamment quand il a une cité état bleu vous êtes largué en science c'est dommage quoi bah vous imaginez quelqu'un qui est en guerre contre vous qui a à on va dire deux cité états bleus en allié et du coup les deux cité états bleu vous bénéficiez pas des bonus bah là ça commence à faire très très mal rien que le fait que vous perdiez tous les bonus des cités états bleus et même pas la guerre en soi ça veut dire qu'à terme plus la partie dure et plus il va prendre de l'avance et ça risque de mal tourner l'idée c'est ça alors voilà l'idée, toutes les cités états ont les mêmes bonus en fonction des rangs par contre chaque cité état a des bonus passifs qui sont différents des siennes, on va en parler juste après, on va juste en parler parce qu'il y a un moyen assez simple de générer des points d'émissaire dans une cité état ça fait l'air des petites missions vous avez la quête par exemple de Taruga qui me demande former une catapulte c'est sa quête tout simplement, si je forme une catapulte je vais gagner un émissaire dans la cité état ça c'est un moyen de gagner former une quadrigan par exemple pour cette cité là Antanarivo par exemple ça c'est important aussi de le savoir vous avez un petit truc comme ça qui vous dit j'ai une quête, s'il te plaît aide-moi, voilà c'est une sorte de mission que vous pouvez compléter alors certaines sont insupportables certaines sont très très dures à faire ou elles vous demandent de faire des bâtiments vraiment que vous n'avez pas du tout envie de faire par exemple construire une réserve bon bah là vous voyez qu'une cité état vous demande de faire une réserve, tant pis vous ne faites pas la réserve s'il vous plaît tant pis, vous ne remplirez jamais sa quête et c'est pas grave vous lui déclarez même la guerre pour son insolence mais bon après c'est une autre chose tu rigoles mais c'est une technique qui fonctionne si vous n'avez pas d'émissaire dedans si vous n'avez rien à perdre vous leur déclarer la guerre dès que les 8 tours sont passées vous leur déclarer la paix et ça va reset sa quête et à l'ère prochaine les quêtes se resetent à chaque nouvelle ère donc comme il y a 6 ou 7 donc je ne sais pas combien d'air bon bref il y a beaucoup beaucoup d'air dans une partie il n'y a pas de soucis les quêtes vont se renouveler et donc vous pourrez profiter d'une nouvelle quête et donc je ne serai pas obligé de construire cette fameuse réserve qui était insupportable très bonne information je te propose on parlera des émissaires un petit peu comment c'est géré après et on va parler un peu des bonus passifs bonus unique oui bonus unique on fait ça bon par exemple là je suis suzerain de Johannesburg donc en plus d'avoir le troisième roi on va pas reparler de ça j'ai un bonus unique qui est juste là bonus exclusif pour Johannesburg voilà qui est une production plus 1 pour chaque type de ressources aménagées différents et plus 2 une fois l'industrialisation découverte on a aussi des bonus diplomatiques de suzeraineté est-ce que tu peux en parler un petit peu Piofilas alors les bonus de suzeraineté c'est pas hyper important mais en gros quand vous êtes suzerain vous gagnez des faveurs diplomatiques ça vous permettra de lorsqu'il y a des votes tous les je ne sais pas combien 40 tours quelque chose comme ça 50 tours des votes diplomatiques en gros c'est l'ONU qui se réunit puis vous votez pour des mentions voilà ça vous permettra donc d'avoir plus de points avec lesquels voter quelqu'un qui a beaucoup de cités états dans son contrôle va gagner beaucoup de points d'influence et donc lors de la réunion de l'ONU il aura donc un poids important lors des votes c'est honnêtement pas trop important complètement voilà l'idée la suite un peu plus importante pardon excusez-moi t'as raison de dire ça si une cité état elle a aménagé des ressources de luxe vous en profitez aussi donc ça ça peut vous sauver les fesses si vous avez des problèmes d'activité vous voyez qu'il y a une cité état qui est loin de chez vous qui a pas du tout les mêmes types de ressources de luxe ça peut valoir le coup d'en devenir le suzerain parce que vous profitez de ces ressources de luxe de luxe et stratégique on est bien d'accord je crois aussi c'est écrit il me semble en tout cas ouais je crois aussi je crois que si il y a de l'uranium et tout ça oui c'est vrai je me rappelle de parties où j'avais besoin d'aluminium et j'en avais grâce à la cité état d'où j'étais suzerain donc mine de rien quand ça commence à se la donner en fin de partie de jeu et que vous avez pas d'aluminium chez vous aluminium, uranium tout ça ouais c'est vrai qu'on est content d'avoir ça tu as raison elles ont un vrai intérêt stratégique jusqu'au late game mais le bonus unique est en général bien plus important c'est pour ça il faut connaître quelques-unes des plus importantes de cité état on va pas vous demander de toutes les connaître il y en a beaucoup entre 6 et 8 par couleur donc au total ça fait un sacré paquet de cité état 6 x 8 x 48 il doit y avoir une cinquantaine de cité état au total par contre il y en a quelques-unes dont il faut connaître le nom et là t'en as une sous les yeux Johannesbourg c'est probablement une des plus fortes du jeu c'est une plus forte ok 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 t'auras des noms qui te viendraient de cité état un petit peu ultime à prioriser quand on a la chance de cité état bleu par exemple bah cité état bleu étonnamment il y en a pas trop qui ressortent du lot ok parce qu'elles sont toutes fortes elles sont toutes fortes c'est le contraire tu vois c'est l'exercice alors bon je vais les citer mais Bologne je pense que c'est la plus forte de toutes Bologne qui alors de mémoire vous donne un point de personnage illustre supplémentaire pour chacun de vos bâtiments donc imaginons tu as trois bibliothèques et bah donc tu vas générer trois points de personnage illustre de plus mais ça vaut pour tous tes bâtiments pas que ceux à la science donc ça vaut aussi pour la culture et aussi pour les les ingénieurs et aussi enfin bref t'as compris là on va je peux pas vous la montrer parce qu'elle est pas là on va pas vous lister toutes les cités états vous verrez lors d'une partie mais l'idée c'est ça je voulais juste vous montrer la différence par exemple de passif unique vous avez Hong Kong par exemple si j'étais suzerain par rapport à Jeunessebourg j'aurais production plus de 20% pour tous vos projets de ville donc vous voyez c'est vraiment pas du tout pareil d'une cité état de la même coloris en termes de bonus voilà il faut ça pour le coup c'est un apprentissage de savoir quelle cité état est plus adaptée dans votre situation et en fonction de si elle est présente ou pas sur la carte alors on sait que de manière générale c'est bien de mettre des points dans les cités états bleus pour le bonus passif dont on parlait tout à l'heure le plus 1, plus 2, plus 3 de science sur tous vos bâtiments donc ça ça sera jamais une mauvaise idée mais par contre t'as raison de le dire il faut regarder un peu les effets uniques de ces états parce qu'il y a certaines qui ressortent du lot et je rebondis sur l'une des premières choses qu'on a dit dans les premières vidéos toute l'importance de l'exploration le nombre de parties ça m'est arrivé de découvrir des cités états au bout de 100 tours de jeu parce que j'ai mal exploré des fois ça m'est arrivé de découvrir deux cités états bleus au centième tour de jeu on a envie de se faire du mal là ça veut dire que t'as perdu des dizaines et des dizaines de tours à ne pas profiter de son bonus et donc t'as dû prendre un retard considérable en science par rapport à tous ceux qui avaient vu la cité états très tôt voilà après il y a un côté loterie si on pop à côté de deux cités états bleus admettons lui il est là ça c'est une cité états bleus c'est une cité états bleus et puis moi moi j'étais là bon courage ça fait partie du jeu on va aussi apprendre à jouer avec je sais qu'il y a des joueurs si ils voient par exemple que très tôt ils rencontrent deux, trois voire quatre cités états blanches ils vont se dire ok je joue avec le fait qu'il y a plein de cités états blanches autour de moi je vais me lancer dans une partie avec de la foi et donc ils vont faire des lieux sains ils vont profiter ils vont jouer avec la foi parce qu'il va y avoir beaucoup de foi générée grâce à ces cités états ça peut se faire et c'est de l'adaptation moi je te propose pour conclure de parler un petit peu des émissaires comment ça marche comment on génère les cités états qu'est-ce que tu en penses philas ouais alors je voulais juste parler des états très importantes à connaître oui j'avais j'ai dit bologne pour la science alors je vais vous en citer quelques tu as raison il faut vraiment vraiment connaître alors dans les jaunes il n'y en a pas beaucoup de fois il y en a une en particulier qui s'appelle zanzibar elle est incroyable zanzibar pourquoi parce qu'elle vous donne quand vous en êtes le suivant entendu de la cannelle et des clous de girofle ce sont deux ressources de luxe unique qui sont impossibles à obtenir autrement elles n'existent que dans zanzibar et elles sont un peu particulières parce qu'elles ne donnent pas 4 d'activité mais elles donnent 6 d'activité chacune mon dieu vous êtes suzerain de zanzibar vous avez 12 d'activité à répartir dans tout votre empire c'est pour ça que zanzibar est très très forte elle vous règle tous vos problèmes d'activité assez rapidement oh la ouais c'est une belle information ça ouais ouais elle est vraiment très fort il y a mas 4 qui est un peu similaire dans les jaunes elle donne plusieurs d'activité pour chaque ville qui a une plateforme couronne c'est moins fort c'est beaucoup moins fort même mais c'est sympa ouais bah tiens allez on joue d'ailleurs voilà quand tu sais que tu vas mettre des plats de côte dans toutes tes villes bon bah mas 4 c'est quand même pas négligeable voilà en blanche alors les blanches c'est bien mais elles sont toutes il n'y en a qu'une qui est bien c'est Shingeti on en parlait tout à l'heure en off ouais mais je ne l'ai pas là en off ouais tu ne l'as pas mais du coup c'est une cité table blanche qui vous donne de la foi pour vos routes commerciales elle est très très forte parce que vous que vous envoyez chez vos voisins des fois elle vous donne 5-6 fois enfin c'est énorme tu multiplies ça par le nombre de routes bon c'est vrai que ça fait beaucoup voilà mais les autres sont un peu à chier donc pas la peine de les retenir et il y en a 3 qui restent qui sont vraiment forts donc on a vu Buenos Aires enfin Johannesburg et Buenos Aires que tu as oui qui sont des ressources donc qui donnent de la production et de l'activité et les deux dernières et celles là il faut vraiment les retenir c'est Auckland donc c'est une je l'ai pas marron enfin une orange qui est classée des civilisations navales qui vont être concernées de toute façon ça porte bien son nom Auckland elle a donné de la production pour toutes les cases d'eau profonde que vous avez autrement dit toutes vos côtes tous vos poissons toutes vos ressources dans la flotte tout va être augmenté ah oui c'est monstrueux c'est monstrueux donc des cases qui sont déjà un peu faibles et on n'est pas très content de travailler ces cases d'eau elles vont tout de suite avoir beaucoup de rentabilité et donc les civilisations navales qui ont toutes leurs villes sur la côte vous imaginez le résultat ça fait un boost monumental de production ça peut faire gagner une partie toute seule j'ai déjà vu des gens avec Auckland qui éclataient la partie ouais j'imagine ouais j'imagine c'est comme quoi vraiment les bonus passifs d'une cité-tas sont hyper importants à connaître elles peuvent être game changer c'est pour ça qu'on cite celle-ci donc voilà Bologne Zanzibar Auckland voilà ça vous avez retenu et la dernière à retenir c'est Ayutthaya donc c'est la seule cité-tas rose je pense qu'il sort vraiment vraiment du lot un peu intéressante mais Ayutthaya c'est largement la meilleure on lit sa capacité gain de culture de 20% de chaque bâtiment construit terminé oh là là mon dieu alors c'est un bonus qui est un peu invisible parce qu'il s'affiche pas dans vos statistiques là-haut tu sais il te gonfle pas ton score ouais on le voit pas là ok on le voit pas mais par contre qu'est-ce que ça t'accélère ta partie c'est monumental alors il y a une civilisation très récemment qui a été sortie qui a été jouée un leader qui s'appelle Ramsès qui a exactement cette capacité là donc je vous invite à jouer quelques parties de Ramsès pour vous rendre compte c'est hyper fort c'est juste hyper fort à chaque fois que vous faites un bâtiment vous avez un gros gros bout de culture vous allez aller très très vite dans le dom et ça rend la partie très fluide et très agréable complètement on va pas reparler l'importance de la culture mais c'est c'est monumental c'est monumental je le dis parce que c'est des choses qu'on néglige souvent quand on débute moi le premier des fois je néglige un peu la culture et non non ne pas oublier mais Ayutthaya te permet d'oublier tu vois te permet de ne pas faire quelques monuments d'être un peu négligent c'est pas grave t'as Ayutthaya t'es tranquille ça va bien se passer si vous avez pas de mémoire retenez juste Ayutthaya et ça s'arrête les gens se battent pour de toute façon vous allez vite voir Ayutthaya, Auckland, Zanzibar c'est les gens c'est les requins n'hésitez pas vous aussi à faire le requin à sauter dessus à remplir bien les quêtes vérifiez bien les quêtes qu'elles vous donnent et là ça vaut le coup un peu de se casser la tête et à faire leur quête pour avoir des émissaires justement on va parler un petit peu des émissaires allez alors comment on peut générer des points d'émissaires par exemple alors déjà de base tous les joueurs ont une génération passive oui de base donc ça s'appelle des points d'influence en fait et en fait c'est une sorte de monnaie l'influence qui va créer des points d'émissaires donc on accumule de l'influence et quand on arrive à je sais plus combien 100 d'influence on gagne ok donc ça c'est de base cette génération d'influence elle va accélérer quand vous avez des des gouvernements qui s'améliorent des gouvernements tire 1, tire 2, tire 3 ça vaut le coup d'avancer comme on le disait dans la culture parce qu'on a des gouvernements qui sont de mieux en mieux et la génération d'influence s'accélère donc je crois que c'est monarchie on a la point d'influence plus 50% des choses comme ça ouais exactement non mais même de base je crois que le ratio s'augmente c'est à dire qu'au début t'as 1 pour 100 points après t'en as 2 pour 150 et après t'en as 3 pour 200 quelque chose comme ça d'accord en gros on a une vraie amélioration une vraie accélération de l'influence que tu as passivement donc ça déjà tout le monde est concerné une autre façon d'avoir de l'influence la fameuse petite carte verte dont on a parlé je sais plus dans une des tout premières vidéos qu'on a fait je vous renvoie sur la vidéo justement sur tout ce qui est gouvernement les cartes des dogmes et tout ça c'est la petite carte qui est juste là alors là j'ai un peu passé les tours donc j'en ai pas bah ouais j'en ai là elle est là donc t'as influence plus 2 par tour c'est ça c'est ça pour l'influence complètement et donc comme tu je sais plus combien on a d'influence par tour mais c'est assez petit cette carte elle est énorme elle double presque votre influence donc c'est pour ça qu'elle vaut le coup et quand on voit que donc à 100 points on a un émissaire bon bah voilà tu gagnes tu gagnes déjà 50 tours juste avec cette carte là c'est ça pour avoir ton émissaire donc une bonne petite carte qui est sympa et qu'il faut penser à mettre pour augmenter son influence c'est souvent celle qu'on met on l'a dit sur la vidéo sur les dogmes c'est souvent justement celle qu'on met pour avoir un peu de boost d'influence qui mine de rien déjà très faible à la base voilà voilà donc je ferme la parenthèse pour l'influence c'était un moyen passif d'avoir des émissaires les moyens les plus simples d'avoir des émissaires c'est tu l'as dit pour plaire les quêtes ensuite avancer dans l'arbre des dogmes donc là bah il suffit d'ouvrir ton arbre et il y a plein 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 de dogmes qui vous donnent brutalement des émissaires voilà toutes les icônes où il y a toutes les icônes comme ça voilà sur le même schéma les gouverneurs c'était ceux là les émissaires c'est tous les petits trucs comme ça au 3 un émissaire au 3 un émissaire et alors ce qui est bien c'est que ça scale avec le temps donc au début ça ne donne qu'un puis après ça commence à en donner deux et après il y a carrément et alors la France en donne trois carrément donc ouais voilà comme ça comme il y a conservation par exemple donc certains dogmes ça vaut le coup d'aller les rush un peu comme on a les rush certains dogmes pour aller chercher des points de gouverneur ça vaut le coup d'aller chercher des points d'émissaire pour vite prendre le contrôle d'une icône notamment si vous avez Auckland et qu'un joueur voit que vous avez Auckland et décide de vous la conteste parce que c'est pas possible de vous laisser avoir ça pendant trop longtemps et bien vous serez bien content d'aller pouvoir chercher vos points d'émissaire à droite à gauche pour essayer de la reprendre ça arrive souvent justement de chercher des dogmes précis juste pour avoir les points d'émissaire et prendre le contrôle à susanité sur une cité donc complètement ah ça vaut quoi c'est trop fort et on l'a vu déjà un petit peu mais n'oubliez pas de mettre la carte qui double l'émissaire quand vous en envoyez bah mine de rien ça fait un émissaire offert c'est beaucoup donc il suffit que vous mettiez la carte hop deux points vous remplissez une quête hop trois points vous êtes susan c'est bon et voilà bon bah ça me semble pas mal je pense qu'on a essayé de faire un petit point un peu rapide tout en étant je crois quand même assez précis de toute façon si vous avez des questions n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire mais comme tous les sujets sur civilisation on peut faire des vidéos de trois heures si on veut en voulant être hyper pointilleux mais je pense que là sincèrement je sais pas ce que t'en penses Philas on a les bases importantes à connaître sur le fonctionnement des cités états ouais je crois aussi ouais mais écoutez bonne partie faites attention aux cités états que vous rencontrez faites attention aux quêtes en général elles se renouvellent du coup à chaque R donc on a envie des fois de regarder les quêtes renouvelées ça vaut le coup d'être un peu vigilant là-dessus tous les 5-10 tours essayez de regarder où vous en êtes dans vos quêtes des fois ça vous coûte vraiment rien juste un petit tour d'un bateau un archer et puis hop vous avez des points gratos ça fera la différence dans vos parties ouais écoutez c'est exactement ça je pense que sur ces douces et très belles paroles on va vous dire au revoir on va souhaiter vous abonner en masse à la chaîne bien évidemment et vous nous rejoignez si vous avez des questions n'hésitez pas à vous exprimer sur l'espace commentaire ou rejoindre le Discord qui est en libre accès puis on a un canal dédié à Civilization 6 ouais il y a de plus en plus de gens qui nous rejoignent sur Discord n'hésitez pas c'est vraiment chouette on commence à faire des petites parties ensemble il y a un espace communautaire assez actif exactement et puis très content de faire votre connaissance et de vous aider quoi qu'il en soit salut salut au plaisir bonne journée ciao tout le monde bye bye